salut à toutes et à tous les amis ici kaiser von kerstin de plaine total j'espère que vous allez bien moi ça va bien et aujourd'hui je vous retrouve pour la suite de l'aventure en légendaire avec l'empire romain d'orion sur total ratti la seconde imperium romanum donc lors du précédent épisode donc avant les vacances je suis allé en éthiopie j'ai conquis axoum la capitale j'ai réussi à repousser à prendre la ville facilement derrière j'ai pas vu pas vu qu'il y avait une armée axoum qui était encore présente et j'ai réussi à détruire complètement normalement la faction est détruite mais comme on n'est pas eu le passage de tours malheureusement on peut pas savoir et ensuite on avait et avant d'abord pardon j'oublie on avait les arméniens qu'ils ont attaqué du côté de trapezos donc on avait une petite armée de mercenaires présente qui a réussi à tenir la région et on a réussi à emporter à tuer le roi et le creux l'armée a été détruite et je crois que ça trappe est en train de d'assiéger du côté de fayette en train d'armée je crois je n'aurais pas dit de prendre des trucs et on va essayer de faire notre stratégie à savoir une politique de terre brûlée entre nous et le sassali donc on va essayer de détruire arménie nizibis au sud pour essayer d'avoir un max d'espace et empêcher d'autres états clients de venir enfin bref mais pour le moment une autre révolte nous occupe à sinopée donc vous voyez j'ai ma petite gagnant de 600 hommes contre 960 braves rebelles dupont ou anatolien je ne sais plus exactement on peut pas voir pour rebelles dupont donc ça c'est réglé donc on voit qu'ils ont un général onigra 3 de la cavalerie deux onagres une fois que la canalise aura détruit ce sera avec les fondeurs c'est pareil je pense qu'il ya déjà ceux qui peuvent partir ils ont beaucoup de cavaliers donc attention à ça et je vais voir s'il ya pas autre chose s'il ya des tours déjà la disposition de la ville pardon je parle je parle c'est une envie la trois entrées c'est un petit peu comme on a affronté avec martianopolis donc je pense qu'il ya moyen de la gagner donc c'est essentiellement de la cavalerie et j'ai déjà voulu en prime donc on va jouer là dessus donc les amis je vous retrouve sur le champ de bataille de sinopée je vous retrouve sur la map de campagne pour la défense de la ville de sinopée donc on est bien encerclé en clairement donc j'ai ma garnison je l'ai déployé de la manière suivante j'ai commencé par mettre les anciens communes d'athensis ici pour faire un mur en tortue pour tenir l'unité de général je l'ai mise là au cas où s'ils tentaient de passer sur nos armes mais ça m'étonnerait fortement ensuite j'ai mis les deux ligues ici donc sur les murs pour qu'elle balance leur plomb bataille et faire un maximum de dégâts à l'adversaire avant le contact ici aussi enfin j'ai placé la barricade ici pour ralentir un petit peu les tentatives d'attaque sur ce secteur derrière j'ai placé mes deux unités d'écouté secloreur pour aller rapidement intercepter les onagres en vie donc là grosso modo tout est fait donc je vais vous parler un petit peu de l'armée des rebelles pontiques donc le général flavus flavus est ici avec sa son armée les deux batteries d'onagre sont déployés ici il a là aussi des cavaliers quittès un deux unités de quittès d'almata et pardon le lancer commune atensi s'est placé ici en face de nous nous avons la garde palatina donc unité un peu plus forte que nos ligue au même si elle n'a pas trop de la pas de jaloux ce qui est plutôt un avantage pour nous admirer un petit peu l'unité un autre unité de front un autre fondeur ici donc l'autre il est là bas comme je vous l'avais dit et là on a trois cadres et donc deux cadres et de choc les contari au tiers c'est très fragile un faut le dire et la dernière unité de squit écoutés donc les éclaireurs écoutés on va dire donc voilà nous sommes à 600 contre 960 je pense qu'en éminant vite l'artillerie et les tireurs la balance va revenir en notre faveur on a aussi des javelots pour nos unités donc ça peut aussi jouer un rôle très déterminant donc qui de l'empire romain d'orient ou des rebelles du pont vont l'emporter à sinopée nous allons savoir maintenant bon déjà toutes mes unités sont à couvert sous le brouillard ce qui est plutôt un avantage voilà donc alors que va faire l'ennemi vraiment il envoie ses unités de lancer courir là c'est pareil donc là on voit que les tours sont déjà en train de tirer sur le nord sur les unités de frondeur ce qui est toujours ça de prix allez hop coucher allez encore un et deux trois oh là maintenant les palatinos commencent à se faire pilonner c'est plutôt pas mal et les tours là aussi commence à se faire plaisir donc on va essayer d'utiliser nos tours à bon escient ou la attention par contre les gars je voudrais savoir s'ils vont laisser vraiment leur zone avec les volets ou non quoi bon déjà vous le voyez ça commence à un peu être l'ennemi commence à se faire travailler avec les tours par contre j'ai pas trop j'ai pas trop bouger j'ai juste attendre qu'ils se voient là et chute d'abord des scouts de regarder les pertes qui prennent allez hop ici ça prend des pertes aussi donc on a déjà une dizaine de peu garde palatina qui tombe pas de palatina qui sont en train de mourir une quinzaine bientôt c'est plutôt pas mal moi je dis moins on aura mieux ce sera et là on va voir que la cavalerie ennemis commence à se rapprocher dangereusement de notre position donc on a délancé que le 106 prêts les recevoir plus les vidéos qui vont faire le feu regardez voilà déjà on va commencer à calmer un petit peu les cavaliers et là on voit que les tours commencent à être prises mais là c'est plutôt bon pour nous et on va tenter d'aller accrocher les ennemis alors qu'ici les lanciers ont tenté de percer la tortue donc surtout que nous on était en pas non il reste qu'un moment ici bon bah écoute très bien la cavalerie qui se replie pour le moment j'essaie d'avancer sur le couvert du brouillard ça va être compliqué mais bon pourquoi pas et j'ai donné un double ordre à cette unité d'écouter c'est d'attaquer si je peux hop voilà donc bon vous voyez gros de l'unité est en train de tenir c'est du lancer ce n'oubliez pas et là on voit que oula il y a du monde qui se ramène ici attention ce qu'ils attaquent la barricade je sais pas trop donc là j'ai envie qu'une unité pour le moment sur les équités enfin unité d'écouter ce pourquoi pour limiter les pertes tout simplement et là on a déjà une première unité de carré qui craque c'est les unités de scout équités ce qu'ils sont à tiers d'effectifs environ je vais renvoyer cette ligue ici pour bloquer le passage on sait jamais donc le premier renagre est en train gentiment de décéder pendant ce temps notre écouté ce jeu sur est ce qui se passe je vais remobiliser cette unité ici pour tenter de qu'elle tire ses pilotes là les lancers sont en train de tenter de casser la barricade c'est pas un problème là le premier renagre vient d'être anéanti on va s'occuper du deuxième pendant ce temps j'aurais mon second ce côté écoutait ce se rapprocher de tranquillement de l'ennemi voilà vous voyez qu'on de la calore est en train de gentiment mourir en plus les fondeurs fond du tir amis ce qui toujours très sympa dans le dos vous savez c'est bien connu et là les légos commencent à pilonner elle tire dans tout ce qui bouge la palette n'est déjà à un quart d'effectifs ce qui est plutôt pas mal parfait et là je vais dès que je peux envoyer une de mes unités de cavalerie nettoyer les fondeurs et laquelle qui revient voilà vous voyez gros de la cavalerie c'est pas près de revenir à sincèrement bon là regardez la palette n'a ça continue de diminuer qu'est ce qu'il a comme pénalité latinage choqué déjà et b lancé qu'ils ont perdu 18 hommes pour 50 pertes c'est plutôt pas mal les onaxe sont détruits c'est parfait on va les envoyer là donc en attendant je peux pas trop bouger mes unités parce qu'il ya du monde et je vais commencer à envoyer le deuxième écouter s'éclore pour survivre ce qui se passe et là on a déjà vu admirer 50 53 c'est plutôt pas mal 100 morts avec un e2 60 ici carré qui avait 60 pertes contre là j'ai l'impression que mes lancers sont en difficulté j'ai tout de suite amené du renfort bon lui va pas craquer je pose non j'essaie de le mettre là derrière là j'essaie d'envoyer mon lancier en soutien bon c'est du lancier comme il tate nc ça ça devrait être plutôt par égale et je vais lui dire de faire ce ci pendant que ce temps que mon équitesse et que l'or va aller dans le dos de l'adversaire pour tenter de faire maximum de dégâts alors qu'ici au niveau du combat ma tortue tient bon pour le moment c'est que le début des hostilités comme vous le voyez la garde palatine arrive tranquillement combat qui arrive à s'occuper de ses cavaliers cfa de ses fondeurs comme ici et là un pacte imminent vous voyez qu'il ya un tiers du régiment qui est mort alors qu'ici là le gros du régime est en train de craquer là c'est pareil donc là c'est réglé pour le moment on tient bon j'empêche et les fondeurs de se reformer c'est un peu en kikin en communauté par contre la six fondeurs il pouvait vite ne pas se reformer voilà plutôt pas mal il reste plus qu'une unité de quelques même pas une petite dizaine de fondeurs ce qui est plutôt correct et là je veux enfin envoyer mais les écoutés traquer la palette achever la palatine à ils sont plus qu'une quarantaine bonjour voilà donc là il y en a une dizaine qui sont en train de mourir donc là ça doit être suffisant normalement pour leur faire lâcher prise je vais envoyer mes lancers dans le dos au cas où pendant ce temps je vais redéployer ma légion ici pour tirer au javelot ils tiennent bon les bouins donc les gars allez-y occupez vous de ça donc là pour le moment l'ennemi n'arrive toujours pas à percer là donc là il est pris au piège avec mon écoutésse présent ici alors pendant ce temps les lanciers ont achevé l'unité de palatine a pas qu'elle se reforme voilà j'ai perdu un tiers d'unité mais bon j'ai perdu 40 ans pour un total de 102 morts c'est plutôt pas mal pour un lancier donc ce que je vais faire je dirais mon à ma légume qui reste des munitions de tirer ces dernières salles pour voir ça va faire des pertes ou non mais apparemment c'est un petit peu compliqué sauf que moi j'ai encore une arme secrète sur mes écoutésse à savoir deux paires de javelot donc je vais déjà déployer mes javelot ici c'est pareil je vais laisser cette écoutésse en réserve j'aurais perdu dans l'ensemble 12 4 ça fait 16 56 hommes j'aurais perdu 10% de mon armée pour le moment c'est plutôt acceptable et là on va lâcher le javelot ici pour faire très mal dans le dos voilà regardez ça l'unité a complètement pris l'eau qu'est ce que vous croyez le lancer est en train de craquer ce qui est une bonne chose je suppose qu'au général ne va pas tarder non plus excellent et je vais attendre un petit peu avant de lâcher dire mon outil de clasher la tortue et là je vais lui dire que les garnisons menis par le capitaine lucius posthumus a réussi à l'emporter contre les rebelles peu de pontique mené par le général flavius celui-ci étant mort dans la bataille une grande partie de son armée a été détruit donc l'artillerie l'infanterie quelques carré ont été détruites mais malheureusement trois carré ont survécu ce qui est un peu problématique dans l'ensemble nous avons perdu 62 hommes sur 600 un peu plus de 10% notre armée ce qui est plutôt acceptable tandis que l'armée ennemie a perdu 920 hommes sur 960 donc ça fait à peu près pas moins de 90% de son armée ce qui est plutôt pas mal et là je vais réengager des soldats parce que j'ai une humilité de lancée qui a bien souffert bien donc nezana de axoum est décédé lors du dernier épisode ça jusqu'à du souci et axoum n'est plus par contre en éthiopie je me prend une révolte c'est certain voilà vous voyez je regarde des sous c'est grâce aux fonctions donc là va faire trouver une solution ici et je vais détruire aussi ça les fours je vais les laisser pour le monde parce que ça peut être pratique pardon pour pour la nourriture bon ça rapporte un risque d'hygiène mais bon j'ai déjà commencé par refaire l'hygiène ici la ville de axoum aussi je vais reconstruire en mode romaine bien sûr histoire d'avoir une bonne garnison de basique cette armée on a perdu deux lances on va les reformer tout de suite on a déjà plus de sous comme vous le voyez à nouveau natra yabostra je voudrais voir quelque chose ou attendez mon agent il est où lui il est encore là donc il va remonter progressivement le long de satrapie de l'empire sasé donc on va raga ici avec bata donc la capitale et on va continuer de remonter en arménie là ce qu'il faudrait faire c'est de frapper l'empire un coup et essayer de le détruire mais je doute que cela suffise à calmer les vaillités offensives des arméniens sachant que j'essaie de mobiliser une de mes un de mes alliés pour taper une ville mais je sais pas s'il le fera ça c'est la bonne question vous avons faudrait que j'envoie quelqu'un pour voir mais bon j'ai envoyé cette armée par sécurité je suis sûre il l'armée elle est regroupée à la capitale il n'y a personne bizarrement on dirait oh attendez personne vous me dites je peux recruter du mercenaire mais bon je vais tenter de frapper d'où une chien ouais on va tenter on va voir ce qu'ils me disent bon mais il ya du monde déjà il ya du monde je vais déjà mettre en siège j'ai une idée je veux dire mon armée de venir en marche forcée histoire de tenter de faire des dégâts voilà qu'on va essayer de les assiéger un peu on va voir comment ils réagissent je vais voir et j'essaie de mobiliser mon état client de l'asica ici à de huit pour qu'il essaie de m'appuyer avec son armée histoire juste que les armées n'ont pas le temps de former une nouvelle armée entre temps ça serait assez problématique et là je vais voir un petit peu ce qui se passe à nizibis il ya une armée complète tu m'étonnes donc déjà je vais pas attaquer nizibis ni quitter la région parce que c'est jamais et j'ai plutôt retiré l'arché armé l'arché qu'il coûte trop cher donc là je vais rester là pour le moment position défensive mais au moins je sais qu'il ya quelque chose et là je suis en train de voir du côté de nous vannatrayabostra si je peux pas aller voir ce qu'il ya à dumata il ya personne à dumata mais bon la garnison sassani de ça va être un peu compliqué donc on sait qu'à dumata ya personne maintenant on peut essayer de voir ce qu'on peut faire comme prochain mouvement ici on a de la différence religieuse qui pose problème effectivement on essaie de construire une caserne aussi pour renforcer nos troupes et ici on fera une caserne de cavaleille incontestablement pour avoir les troupes nécessaires donc faudra aussi c'est une cette recherche là pour avoir encore plus pour les casernes au niveau 3 ça serait plutôt pas mal et dès que pour le moment je garde mes mercenaires parce que j'ai pas d'autre cas avec les scouts écoutais tout simplement il n'y a plus qu'à prier que mon allié cotaïs se vienne m'aider donc je peux plus faire grand chose pour le moment attendez je vais juste vérifier un truc avec les gépides ils sont en guerre avec les 1 j'ai l'impression que les ne s'en sortent pas contre les gépides ce qui me qui m'interpelle un peu je vous avoue ils ont toujours l'art armé non au mieux au mieux et toujours ça oui il ya du monde effectivement avec une mission je peux y accéder alors avec deux merci de police je gagne plus de d'autres publics est ce que ce sera suffisant je gagne qu'un donc sera plus un quoi qu'il arrive au pire ce que je vais faire j'ai dispersé ma flotte ici comme ça je pourrais la remobiliser ailleurs ça pourrait être pas mal est ce que je suis pas déclaré la guerre tout de suite j'ai peu confiance je vais laisser mon héritier ici ces rebelles pontiques qui sont revenus donc là on va 42 28 ok on va faire ça pour ces deux bâtiments et repara la prochaine fois et là il va faire se compter vite un soutien des l'asie pour notre assaut adouine et je pense que le no man's land sera la stratégie à adopter donc là je vais passer le tour j'ai plus rien à faire j'espère que mon coup ne va pas ne pas être foireux comme alors qu'en gaule voilà ça continue ils sont obligés de s'y prendre à deux armées pour assiger vu que les garniseaux est hyper forte avare et compte du fait qu'elle a un camp de garnison avec l'empire romain d'occident alors que birdie galette tient tant bien que mal quand plutôt bon à savoir que tout il peut pas de germanique qui nous aiment pas du tout à ça je devais refaire l'empire ça serait bon quand même bon en espagne n'en parlons pas les jets c'est tous on va ouais deux armées sassanite d'accord ils sont motivés là je pense que si leurs armées sassanite venaient à périr déjà ça donne ça envers un avertissement et la question de savoir aussi pour l'éthiopie à l'élas x outils se remuer alors que la légétude continue de faire des tu dégâts et que nos bâtés aussi remonte vient vers moi pour m'aider c'est dommage qu'on peut donner un ordre à un seul allié quoi ok deux armées à trop athènes du côté de d'eggbatan les rebelles gaulois qu'on se repart de ségouzio j'ai l'impression non il a pille beaucoup de factions ont apparu dans cette campagne à y reviennent bon je vais la faire en off cette bataille parce que voilà vous l'avez déjà vu une fois donc je ne vois pas l'intérêt que vous la voyez une seconde fois donc je vous dis à tout à l'heure bon ben en gros j'ai réussi à la gagner celle là j'ai détruit toute l'armée donc j'ai plus de pertes que prévu mais ça a été et là cette fois je vais détruit tuer les prisonniers pour l'exemple par contre là je dois faire attention aux deux armées sassani maintenant parce qu'à mon avis elles vont certainement vouloir en découdre avec moi en même temps donc ça va être un peu plus compliqué on va essayer des wagons vers ce que se donne bon là ça va l'économie ça commence à remonter d'accord écoute si tu regardes la vidéo tu vas voir un petit passage à toi donc des rebelles axiomite bonjour les gars par contre je vais me prendre de l'usure du désert à cause de ça bon je pour faire ça pour ça donc c'est plus d'une petite pluie je vais juste tuer les prisonniers par contre excellent axiom ne reviendra pas à la vie c'est déjà assez comme ça donc il va falloir trouver des solutions ici on va faire ça et en attendant on va faire aussi un capitole pour on va gagner un petit peu d'argent ici c'est toujours ça de prix j'ai peur pour des mondes là ce qu'il peut y avoir axe où on aura dans deux tours la ville qu'il nous faut contre ce que les armées sont complètes ouais elles sont complètes mais bon j'ai une armée aussi quasiment complète de ce côté là j'essaie de demander de l'argent à mes états clients là combien d'hommes lui dans ce moment les quatre unités t'es sérieux tu veux pas venir m'aider j'ai trouvé combien de factions 8 donc on a huit factions de bousilliers c'est plutôt correct la gabella est notre ennemi maintenant d'accord bon bah je crois qu'on va aller faire une petite rasia là bas plus tard c'est pas une taille de sassanine non non c'est un allié militaire d'accord il n'y a pas des gars avec qui on pourrait faire la paix c'est bien que je sais bien que je suis deuxième modèle mais quand même quoi faut arrêter aussi à un moment les morts vous voulez là ok ça compte une montée bon les garamans les gtus je veux bien faire la paix avec vous si vous prenez carthage et comme ça derrière je vous entube la gaule tu veux pas la paix non personne qui veut la paix moi c'est bizarre le macran est un état plan du sassanine le mazou n'a qu'un territoire je regarde un petit peu qui n'a qu'un territoire lui ouais le sabir qui m'aime bien attend j'ai peut-être une idée j'ai fait une annonce militaire avec le sabir comme ça il pourrait essayer de venir m'aider en arménie ça pourrait être pas mal en attendant de les entuber plus tard vous me comprenez quoi je suis peut-être un enfoiré de faire ça mais bon du coup j'ai demandé à me destacler un petit peu d'argent pour certaines unités on y vole pas l'occident je suppose qu'il voudra pas qui résiste bien quand même l'occident arranger un mariage ah bah tu me donnes du pognon alors excellent je récupère 1300 dans un mariage plutôt lucratif est ce que je peux recruter des milités tireurs qu'est ce que je vais recruter frondeur ouais j'ai deux archers montés en plus une brigade pierre comme ça l'armée sera complète monté d'est il ya quoi ouais ça peut tenir je pense 10 unités ça peut tenir contre une armée deux je ne sais pas mais on va essayer de se battre comme on peut alors il ya straight wind et la ville là c'est au suite ok c'est pas une machin truc très bien toi je vais te démobiliser pour l'instant quoique attend si je te remets en marche normal tu pas du jusqu'où comme ça à l'imméto tu peux être quand même jusqu'à trapper se battue va y aller donc on perd que moins 14 entre guillemets que moins 14 bleu il faut vraiment qu'ils viennent m'aider à la capitale sinon j'ai pas pouvoir l'apprendre donc là c'est bon ouais là je pense que la cabrippe ça peut aller j'ai beaucoup de lanciers aussi donc s'ils veulent prendre un mida avec la garnison en plus ça devrait être pas mal et je continue de ramener mon espion pour savoir si à une vie qui était rasée ici j'ai l'impression c'est quand on a qu'a peut-être lié un blanc glissabir je ne sais pas et j'en vais c'est armé du côté de païtacan pour voir ce qu'il ya mais bon je pense que ça devrait aller donc pour le moment je peux rien faire d'autre en deux tours j'aurais pas mal de belles choses ici en ethiopie ça va être pas mal fertilité faible je peux comprendre à la limite pourquoi et là on a un petit bout de sanitaire donc pour qu'une de la fertilité à la province c'est plutôt pas mal non plus donc là on va continuer à passer quelques tours alors j'ai des prêtres alors qu'est ce qu'ils ont on va mettre ça ça et toi tu es gouverneur donc on va tenir plus d'ordre public ici et je peux mettre encore du gouverneur provinciaux mais alors lui peut être quoi déjà mon dieu je vais te mettre en asie toi du clôtier mort et je te met un bonus d'ordre public de bouffe je te met un bonus d'ordre public cette fois ça fera pas de mal ici cette région est un peu compliqué à tenir dans un tour j'aurais les traditions de cette stratégie qui donnent plus 5% de vitesse de bataille à toutes mes armées et enfin toutes mes troupes pardon et voilà allez les gars venez mais venez m'assister là-bas bordel alors que les piques telles et celles sont en train de faire dur et s'il fit en goal ah les caillonnais se retire j'ai l'impression ah non ils prennent ils attaquent par la mer et là certainement les sassanites vont attaquer ma position en ozroën ça va être assez compliqué à tenir je le sens ils sont en train de venir là c'est obligé à trois armées ah non deux ils ont été sympas sur le coup j'avoue alors ils ont quoi non si arménien car ils sont bien que ça c'est pas résistant ou tir à la limite et j'ai du général barame les généraux barame et chapeau de l'empire sassanite sont venus affronter le général quintus ventio qui est en deux lui ils sont en deux et trois je crois donc il y aura beaucoup de cavernes en face à gérer j'ai beaucoup de lancer de la ligue au plus de la garnison on sera à 2700 contre 3500 ce qui est plutôt jouable la deuxième armée grosso modo c'est du païga donc c'est une unité de base quoi donc cette armée me fait un peu plus peur du fait de l'expérience des guerres saoudiennes la carré je crois qu'il y en aura six là aussi il y aura pas mal de carrés donc la carré dans la ville ça vaut rien on est d'accord là dessus puis j'ai l'effrondeur mercenaires perse qui peut servir donc ceci était l'acte 13 de la campagne en légendaire secondum imperium sur total or attila j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu sur la vidéo si vous avez aimé lâcher un petit comme c'est toujours cool et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne n'hésitez pas à rejoindre je vais pas vous manger salut à toutes et à tous les amis c'était kaiser von karstein de plein total et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures les amis au revoir